bienvenue sur slm lifestyle ok donc là on est presque quasiment à la moitié de l'année ouais ok donc en fait le truc c'est que je reviens sur un point sur ce que j'ai dit au début d'année début d'année c'était quoi le projet projet c'était de lancer une série d'animation pour pour juin de lancer des plein de sessions freestyle et d'atteindre c'est c'est dix mille abonnés avant la fin de l'année et 2 millions de vues ok et ben là je suis très loin de tout ça par rapport au confinement coronavirus et tout ça ça a mis ma page en mode pls ça part en couille en ce moment donc en fait ouais qu'est ce qui s'est passé avec les freesty les freesty franchement qu'est ce qui s'est passé avec les freesty parce qu'en fait j'ai sorti deux freestyles depuis le début de l'année donc il ya le freestyle de dadino et 2 2 3 2 3 kilos de rap avec le groupe de rap là qui a été réalisé par mon petit frère voilà justement donc à part ça il n'y a pas eu de freestyle mais par contre il ya eu beaucoup de gars qui m'ont contacté pour des freestyles et il ya eu beaucoup de soucis soit les gars veulent faire cinq freestyles et je les ai dit mais non c'est quoi le délire c'est pas comme ça que ça se passe je sélectionne les sons et ceux qui sont bons que je trouve bien on en fait un freestyle et ensuite je promotionne je promotionne les gars gratuitement donc pourquoi ça pas marché parce que d'un les gars veulent que le freestyle soit sur leur page et de deux ils se sentent pas ils veulent être des stars de deux ils veulent être des stars et non des chanteurs artistes compositeurs donc en fait c'est qu'est ce qui coince c'est que ils veulent commencer avec peut-être juste des potes du quartier deux trois abonnés et se lancer sur leur page youtube se lancer sur leur page facebook se lancer sur leurs réseaux sociaux mais en fait le problème c'est quoi c'est que c'est pas la meilleure manière à faire la meilleure manière moi je trouve personnellement par rapport à notre zone la guyane c'est c'est deux et moi je pense qu'ailleurs il faut utiliser cette méthode franchement c'est la meilleure qui marche c'est de commencer de produire un son et de le partager le maximum possible le son doit pas rester sur une page fixe ça doit être partagé un peu partout et de là les gens vont connaître ton nom je sais pas si tu t'appelles le big boss de paname et ensuite c'est partagé tu fais dans les dans les 500 milles vues ensuite là tu peux ouvrir ta page quand quelqu'un va taper le boss du paname et ils vont retrouver toutes tes sens sur ta page et là tu peux dire ok je lance je lance ma page on peut le voir avec eux zepic par exemple zepic a commencé de manière un peu il a vraiment bien commencé je sais pas qui qui management les décisions et comment c'est fait mais zepic qui s'est vraiment bien démarqué dans au niveau d'un seul dslm et même aussi comment c'est comment ces musiques sont partagées il a commencé sur ma page avec une collaboration avec zepic ça a été partagé ça a fait plus de 100 mille vues et de là il a fait un autre son qui par contre qui a été partagé sur une grosse chaîne youtube radio oui loutou et là ça commence à buzzer il a été soutenu par par d'autres artistes qui aussi lui font de la pub sur 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 leurs réseaux sociaux et qui lui qui qui garantissent une plus grande plus large public voilà donc franchement c'est la meilleure matin manière de réussir et de là il a ouvert sa propre chaîne youtube et qui compte à aujourd'hui je pense 5000 5000 ou 6000 mais qui engendre des vues et là il enlevé un autre son sur sa page vu qu'il est déjà entre guillemets connu donc il n'a pas de souci à se faire de ce côté là mais voilà bon bref c'est deux sur ça que j'ai 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 planté je pensais pas ça je pensais que ils allaient comprendre l'opportunité en quelque sorte je sais pas peut-être c'est une opportunité ou pas mais voilà donc il ya même certains qui préfèrent me payer pour faire de la pub pour que il ya des gens qui aillent sur leur youtube voilà c'est vraiment bizarre donc vraiment les freestyles ça s'est cassé la gueule à l'en dire donc moi je vais je vais plus partir sur mes autres types de projets ça veut dire c'est comme je suis dans le bando je vais reprendre mais les anciens types de projets que comme je faisais avec stouna et machin mais je vais plus me baser sur sur ma personne me baser sur ma personne c'est pas parce que je veux je veux me mettre en avant je suis quelqu'un qui aime pas se mettre en avant et et c'est bien là le problème je suis en mode invisible sur instagram facebook que mes projets mes projets mes projets et je pense que je devrais